Et si vous désirez être effectif dans le monde des rêves, alors vous devez apprendre comment demeurer en lui et lui en vous. Parce que souvent, vous serez transporté dans le monde des rêves. Parce que c'est là que Dieu parle à son peuple. Un ange du Seigneur apparu à Paul dans son rêve et lui a dit que ce navire chavira, mais personne ne mourra dans ce navire. Et l'apôtre lui a dit sur ce navire qu'un ange du Seigneur est venu vers lui la nuit dans son songe pour lui dire que personne ne mourra. Paul a dit qu'il connaissait un homme, que ce soit en esprit ou que ce soit dans le physique, que cette personne a accédé à la troisième dimension. C'est ce que vous appelez rêve. Cette personne a été enlevée par l'esprit de Dieu. Il a été déconnecté du rêve physique. Il a été pris au troisième ciel. Aujourd'hui, nous aimons bien lire le livre d'Apocalypse.